Oh non ! Baisseau, allons-y ! Quasi, Nab vient de tomber dans la fosse. J'ai besoin de toi pour aller le récupérer, et vite ! A vos ordres, capitaine ! Octonautes, en suivant le Gup X, quelques cochons de mer sont tombés dans la fosse. Nous devons vite leur porter secours ! A vos ordres, capitaine ! Tiens bon, Nab, j'arrive ! Nab ! Où es-tu, Moussaillon ? Nab, où es-tu ? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Il a dû s'enfoncer dans la vase. Mais où ? Il y en a partout, ici. Baisseau ! Au revoir ! On ne peut pas les attraper un par un, capitaine ! Ce serait trop long ! Il va falloir les rassembler. Octonautes, suivez-moi, et à grande vitesse, nous allons créer un tourbillon de cochons de mer. Ça marche ! Baisseau, ouvre le réservoir du Gup E ! Oui ! Je les ai ! Et voilà ! Et nourriture ! Quasi, est-ce que tu as retrouvé Nab et le planeur ? Non, capitaine, ils... ils ont disparu. Amenez du renfort ! Il te faut plus que du renfort, Quasi. Il te faut un plan. Nourriture ! Et je crois que, justement, je viens d'en trouver un. C'est difficile. Nab peut être n'importe où. C'est pourquoi nous allons le retrouver à l'odeur. Allez, petit cochon de mer. Nourriture ! Trouve de la nourriture. Non, nourriture ! Ça sent bon, c'est... par là ! Capitaine, qu'est-ce que... Il restait une part de gâteau au varek accrochée au-dessus du planeur. Notre ami va le renifler et nous conduira à Nab. Oh ! Regardez ! On dirait que c'est... Tadam ! Nab ! Tchipa ! Tchipa ! Très bien ! Le premier point, tester les chenilles ventouses. Attention ! Accrochez-vous ! Il n'y a pas un moyen plus sûr de tester les chenilles ventouses ? Non ! Chenilles ventouses, vérifiez ! Nous entrons dans la zone de minuit. Phare automatique, vérifiez ! Testons les feux de secours. Appuyez sur ce bouton, capitaine. Ah ah ! Appuyez encore une fois. Oh ! Waouh ! Par mes moustaches ! Des sources hydrothermales. Capitaine, vous avez eu un freinage brutal. Est-ce que tout l'équipage va bien ? Tout va bien, Cassie. Mais jette un oeil à ça. Caméra, vérifiez. Nom d'une méduse ! La fumée noire qui sort de ces sources hydrothermales et de l'eau extrêmement chaude. Suffisamment pour faire fondre le gup. Soyez prudents, capitaine. Merci, Shellington. Nous sommes très proches, Twig. Est-ce que le gup X tient le coup ? Euh... Les moteurs fonctionnent encore. L'ordinateur de bord aussi. La coque est en bon état. Et elle résiste très bien à la chaleur. Bien. Éloignons-nous le plus possible de ces sources hydrothermales pour continuer l'inspection. Prêt, capitaine. Activez le module sous-marin. Module sous-marin vérifié. Ha ha ! L'octoski fonctionne très bien, Twig. Qu'est-ce qu'il y a, Moussaillon ? On dirait que tu as vu un fantôme des mers. Oh ! J'ai cru voir une forme informe. Allez, viens, Quasie. Retournons à l'intérieur du gup. Allez, Twig. Dis-nous ce que tu as vu. Eh bien, vous allez croire que j'ai le mal des profondeurs, mais je peux vous assurer que j'ai vu quelque chose. Quelque chose de blanc et de velu escalader le gup. Blanc et velu ? Oh ! Moussaillon, ça ne peut être que cette créature, le yéti des mers. Moitié poisson, moitié bête, hirsute, toute blanche, le yéti des mers se cache dans les profondeurs abyssales de l'océan. Avant de le voir, on sent d'abord son odeur. Le yéti des mers a une haleine fétide, identique à l'odeur d'un œuf pourri. Une odeur si insoutenable qu'elle fait s'évanouir même le plus résistant des pirates. Maintenant que tu en parles, vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur tout à coup ? À ne pas oublier, remplacer le désodorisant. Écoutez, yéti des mers ou pas yéti des mers, nous devons terminer l'inspection. Il reste encore une seule chose à vérifier, capitaine. La machine à chocolat chaud. Alors ?